Je voudrais, on va parler des services qu'offrent ces laboratoires, mais je voudrais qu'on s'arrive d'abord par ce qui s'est passé ce matin. La presse a été appelée, invitée, les images sont en train d'être illustrées en ce moment, les téléspectateurs et internautes voient ce qui s'est passé. On voit dans les images, Mme Pénienne, que d'aucuns vont reconnaître sans doute, là en train de brutaliser d'ailleurs un personnel, un agent du laboratoire. On la voit également en train d'être verbalisée par une OPJ. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour qu'on en arrive là ? Vous voyez que les tests COVID passent par le prélèvement nasopharyngeal. C'est-à-dire, lorsqu'on prélève, on doit se référer sur vos excréments biologiques. Alors, il ne faut pas qu'un monsieur X puisse utiliser l'identité d'une personne Y et obtenir le résultat de monsieur X. Et par après, lorsqu'il va voyager, on finira par dire que non, ce monsieur-là est positif, alors qu'il a été testé par les laboratoires de la Fondation Maison Pongwe. Le résultat, le test est d'abord personnel, personnalisé. Le prélèvement est personnel, comme le résultat aussi est personnel. C'est-à-dire, lorsqu'on fait le prélèvement, on doit se rassurer de la personne. La première des choses, la personne doit exhiber son passeport, ou soit la carte de lecteur, ou le permis de conduire. Ce sont là les trois documents qui exigent la Fondation Maison Pongwe, avant que vous soyez prélevé. Mais on s'est réveillé ce matin, il y a une dame qui vient, qui se présente au nom d'une femme qui est connue, une célébrité. Actuellement, c'est une célébrité. Elle a cité le nom de Péniel Kalambaye. Et il y avait un doute dans l'esprit des agents du laboratoire de la Fondation. Ils se sont posé des questions. D'ailleurs, moi, j'ai conseillé pour que M. Attalé puisse aller checker sur Internet, voir si l'image de Péniel, c'est vraiment celle-là. La personne qui s'est présentée en premier, ce n'était pas Péniel, mais elle s'est présentée au nom de Péniel. Et lorsqu'on a saisi la dame, et la dame a contacté un certain Richard Kalemba, qui travaillerait, j'ai dit entre guillemets, à l'Institut national de recherche biomédicale, qu'on appelle l'INRB. Et le monsieur s'est présenté. Et par après, quelques minutes après, c'est Mme Péniel qui s'est présentée. La vraie Péniel, la véritable. Oui, pour se prévaloir de son nom. Et subitement, M. Richard a disparu. Après avoir été entendu par les OPJ, le monsieur a pris la poudre d'escampette. Et à la suite, au lait de se faire, de se rabaisser, c'est Mme Péniel qui a voulu nous démontrer que les combats qu'avait fait Étienne Tshisekedi n'ont pas de sens dans ce pays. Et on peut se permettre d'intimider n'importe qui et n'importe comment. Ce qu'on ne comprend pas bien dans cette affaire, c'est qu'on va Péniel dans les images, les gens le regardent sans doute. Il est en train de brutaliser. Il est quasiment insaisissable. Est-ce qu'elle n'a pas le droit ? Parce qu'elle dit, d'ailleurs les gens l'entendent, qu'il y a usurpation d'identité. Quelqu'un a utilisé son nom à son insu. Moi, je pense que si elle est honnête avec elle-même, c'est à elle de nous accompagner pour que cette femme-là, qui a usurpé son identité, soit maîtrisée. Mais néanmoins, on n'a pas compris la relation des causes à effet qui existe entre la présence de cette dame de Péniel et on a cité le nom de M. Richard Kalem, qui a pris fuite, messieurs, qui travailleraient entre guillemets dans une institution de ce pays qui est l'INERBÉ. Et nous voulons savoir dans cette histoire et voir clair parce que les laboratoires Saint-Raphaël reçoivent les calibres, les gens de toutes les natures. Surtout les diplomates, j'ai vu tous les diplomates, des expatriés, pardon, qui sont très nombreux là-bas. Moi-même, mon dernier test, je l'ai fait là-bas, évidemment. Donc, on ne peut pas accepter, moi étant un expert du gouvernement, que l'image de mon pays, parce que les laboratoires, on cite le nom de POUM, mais il faut savoir derrière ça, c'est un contrat de délégation des services. S'il y a les experts de la République qui sont là, on ne doit pas accepter des histoires où il faut boutiquer ou matraquer. Qu'est-ce que vous faites peur dans tout ça ? Est-ce qu'il n'est pas possible ? D'abord, je voudrais qu'on s'arrête à la faire en cours. Péniel dit ne pas connaître la dame qui s'est présentée en son nom. La dame dit également n'avoir jamais rencontré Péniel. Mais les deux ont un ami en commun, le fameux Richard. Qui est Richard, en fait. Qui est Richard. Et nous voulons que la justice puisse aider l'État. Il faut en arriver jusqu'à là. Oui, il faut que la justice puisse aider l'État. Parce que la fondation Maison Pongwe travaille pour le compte de l'État. C'est si sérieux que ça. C'est ça. Il faudra que nous sommes dans un état de droit. Dans le parti d'où moi je viens, où j'ai des responsabilités. De quel parti ? L'Ide-PES. On a combattu, non pas pour revoir toutes ces bêtises. On a combattu un système. Il faudra que nous puissions évoluer pour que le système soit le plus meilleur possible. Mais le fondation de Péniel est où ? Parce que c'est quelqu'un d'autre qui s'est présenté en son nom et pas elle. Pourquoi elle doit être en ce moment entendue par les services de la République ? Pourquoi ? Je pense que c'est au niveau des services de la République qu'elle pourra nous éclairer les liens qui existent entre lui et M. Kalema et entre M. Kalema et la dame. Et comment la dame, qui par après a dévoilé son identité, pouvait se prévaloir au nom de Péniel. Et comment elle, qui pouvait, qui devait en principe accompagner la fondation pour arrêter la dame. Mais elle a commencé à brutaliser. Et elle pense que nous sommes dans un système où il faut faire régner la terreur. Vous pensez qu'elle serait des mèches ? Ou qu'elle aurait envoyé cette dame pour passer le test à sa place ? Mais si c'est le cas, pourquoi a-t-elle eu peur ? Ou pourquoi n'est-elle pas venue d'elle-même passer le test ? Bon, je suppose. Une personne peut être positive, détectée dans un laboratoire du pays. Je ne cite pas le nom. Mais elle s'est dit que je peux passer par là pour concéder, céder mon identité à une autre personne pour se faire dépister positif et avoir la possibilité de voyager. Et là, une fois que le test est passé, même dans le système informatique, on ne saura plus repérer que non, là, il s'agit du vrai ou du faux. Mais on sait repérer du vrai ou du faux lorsqu'il faut exhiber les documents, les identités qui sont officiellement reconnues en République démocratique du Congo. J'ai dit le passeport, le permis de conduire, ainsi que la carte de lecteur. Bon, maintenant, si supposons que la dame ait réalisé et on a pu organiser le test, faire le test au nom de Péniel avec les excréments de cette dame-là, qui est supposée être négative, et que le résultat est négatif, et par après, la vraie Péniel se rend à l'étranger, lorsqu'on fait un test de contrôle, on se rend compte qu'elle est positive. En ce moment-là, c'est le laboratoire Saint-Raphaël qui va endosser les responsabilités. Donc, ce que vous redoutez ici, c'est que l'image du laboratoire soit affectée. Il n'y a pas que l'image du laboratoire, c'est l'image de la République. Parce que le laboratoire a un lien direct avec la République. le contrat qui a été signé au mois de novembre. C'est-à-dire que lorsqu'il faut sauvegarder le Congo, le travail qu'est fait actuellement le chef de l'État, il est en train de soigner l'image de la République. Il est en train de montrer à la face du monde que le Congo, ce n'est pas un pays où il faut faire régner les actifs qui sont toxiques. Ça, ce sont des comportements toxiques. Le Japon disait il y a quelques mois que des passagers en provenance du Congo, des tenants de tests négatifs, étaient pour la plupart atteints. Ce qui a fait qu'on a même été blacklisté à un moment donné. Je pense que l'échantillon était faible. C'est possible. Parce que la validité du test, pour que vous puissiez vous rendre à l'étranger des trois jours, lorsqu'on vous fait le prélèvement aujourd'hui, c'est après trois heures que vous avez vos résultats, vous êtes positif. Mais ce qui se passe entre le moment où on vous sert le résultat et le temps de prendre votre avion pour arriver à votre destination, là, le laboratoire ne s'est pas vérifié. Il ne s'est pas vous dire que non, on doit vous confiner quelque part parce que vous êtes négatif, vous ne pouvez pas voyager, vous devez rester, vous ne pouvez même pas visiter vos membres des familles parce que vous êtes négatif et lorsque vous allez prendre l'avion, et là, vous êtes entre vous les négatifs. On a vécu dans notre pays des cas réciproques. Les gens qui étaient censés contrôler, négatifs à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, mais arrivaient chez nous, quelques temps après, ils étaient positifs. On a les cas des tout premiers morts. La plupart étaient négatifs lorsqu'ils quittaient l'Europe. Et arriver ici, c'était des cas positifs. Je rappelle aux téléspectateurs, aux internautes que nous recevons M. Patrick Piana. Il est expert au ministère de la Santé. Nous parlons de ce qui s'est passé ce matin. Je voudrais, M. Patrick, on marque une pause, on regarde, parce qu'évidemment, la dame qui s'est présentée au nom de Péniel Kalambaye a accepté de parler. Vous la voyez sans doute dans les images, tremblotant. Évidemment, prise de peur, si vous voulez bien. Je vous propose d'écouter ce qu'elle nous a confié. Comment en est-elle arrivée là? Sa version des faits, on regarde. Et on se retrouve juste après. Bonjour. Bonjour. Vous voulez bien vous présenter? Je m'appelle Thérèse Lutofo. Vous entendez passer? Je m'appelle Thérèse Lutofo. On vous retrouve ici, à la maison Pongwe. Comment vous êtes-vous retrouvée ici et pourquoi? En fait, c'était aujourd'hui le matin, quand je me suis réveillée à 6h, j'ai vu l'appel de Richard. Il m'a appelée, il m'a demandé de lui rendre un service. Et je lui ai demandé si c'était quoi. Il m'a expliqué tout et tout. Et moi, je ne savais pas qu'il allait arriver jusqu'à ce niveau. Qu'est-ce qu'il vous a expliqué? Il m'a dit que je me présente. Je fais le test de moi de Peniel Kalambay. Mais moi et Peniel Kalambay, on se connaît. Vous ne l'avez jamais vu? Je n'ai jamais vu à part sur les réseaux sociaux. Et la personne qui vous appelle, quel lien avec Peniel? La personne qui s'appelle, elle m'a dit qu'elles sont des amis avec Peniel. Pourquoi vous avez accepté de jouer à ça? Elle m'a expliqué. Elle m'a dit que ce n'est pas grave, puisqu'on ne demande pas la carte d'identité. C'est pourquoi je l'ai accepté. Vous ne lui avez pas demandé pourquoi Peniel elle-même ne se présenterait-elle pas? Elle m'a dit, la personne m'a dit que Peniel était à Kekwuti, si je ne me trompe pas. Elle va arriver ici vers 9h ou 10h, alors qu'elle voyage à 13h. Donc c'est des bonnes fois que vous avez accepté de l'aider? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé alors quand vous êtes arrivée? Quand je suis arrivée, à un moment de faire le test, on m'a demandé la carte. Et j'ai dit que je n'en ai pas. Et on m'a dit que la patiente soit d'appeler Peniel. J'ai appelé la personne qui m'a dit de venir. Et Richard a appelé Peniel. Ils sont venus ensemble. Et je ne sais pas, on a accepté tout à Peniel. Et voilà, elle me traite de tout le monde. Est-ce que par hasard Peniel aurait contacté Richard pour qu'il l'aide à lui rendre ses services? Selon ses explications, oui. Et là du coup, on fait venir la police. Vous vous rendez compte que vous avez commis une erreur en acceptant de jouer à ça? Oui. Et maintenant vous êtes ici bloquée. Peniel, elle ne vous reconnaît pas? Non, non. Elle est moins acceptée. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Retenez-vous, c'est possible. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Retenez-vous, c'est des choses qui arrivent. Elle dit que vous avez tenté de tricher en sonnant, que vous avez usurpé son identité. Et ça, ça vous choque? Dans tout ça, c'est Richard qui ne vous a pas aidé, vous. Oui. Courage. Qu'est-ce que vous avez à dire maintenant que l'affaire se retrouve à ce niveau? C'est la première fois que vous tombez dans une histoire comme ça. Qu'est-ce que vous avez à dire à Peniel? Que je m'excuse d'avoir utilisé son nom. Parce que je ne savais pas qu'il allait ingérer ainsi. Est-ce que par hasard, vous n'avez pas utilisé son nom pour en quelque sorte usurper, pour vous faire une certaine notoriété derrière son nom, connaissant qu'elle a une certaine notoriété sur Internet? Je ne peux jamais faire ça. Je n'ai pas besoin d'être un esprime. Vous regrettez donc. Et à Richard, qu'est-ce que vous lui dites? Quel rapport vous avez avec Richard? Je crois que c'est parmi les dernières questions. Nous sommes des amis. On était collègues d'enfants qui travaillent ensemble, les gaziens, les restaurants, mais assez séparés. Moi, je travaille hier, et mieux aussi travailler hier. Donc, nous restons des amis. Bolim, mais est-ce que Nandenga Lingala a compris qu'on résume les bisous? S'il vous plaît, c'est la dernière question qu'on vous pose la situation d'aujourd'hui. Nandenga Lingala, comment on comprend le français? Ok. Aujourd'hui, j'en suis rendue compte qu'il n'y a pas pu collectiviser comme on m'a tenu sous, c'était peu importe la situation, peu importe le problème. Où ça, qu'on réglique des maravons, il y a un seul commun, heureusement qu'on imagine qu'il va traiter de l'identité des voleuses. Qu'on a déjà, qu'on s'allait pas à ce point, c'est tout de suite. C'est tout de suite. Merci.